alors salut du nouveau dans la famille c'est l'arrivée de ce kombucha alors je vais vous montrer là aujourd'hui puisqu'il me faut le faire c'est une boisson fermentée pour ceux qui connaissent pas où il ya des bactéries et des enzymes fait avec du thé et du sucre alors je vous montre puis on en reparlera une autre fois parce que j'ai repris les travaux au niveau de la cabane alors il est important de bien se laver les mains et là au stade où ça en est on peut le dédoubler pour en faire deux c'est la mer voilà ça c'est ce que je vais boire et là on va lui mettre du sucre et du thé c'est important comme pour la lactofermentation de bien se laver les mains pour pas contaminer la préparation sachant que sachant que j'ai fait infuser le thé la veille il va se nourrir du thé et du sucre voilà pour celui là j'en avais il ya une dizaine d'années donc il faut que je reprenne la main parce que je l'ai reçu depuis de par la maman de yoyo des amis à elle je connais donc une fois par semaine je le changerai faut le laisser dans un endroit avec de la lumière mais pas au soleil vous regarderez les propriétés du kombucha contrairement au kéfir qui est fait avec du lait pasteurisé là c'est du cru ça sera une boisson fermenté que je pourrais avoir un complément de l'eau il vaudrait mieux j'aurais mieux fait de mettre d'abord le le thé le sucre il vaut mieux pas l'abîmer voilà ça me fera deux litres par semaine et dès que la mer aura augmenté je dédoublerai encore pour en avoir un troisième litre ce qu'il faut ensuite c'est rajouter à peu près un cinquième de de votre kombucha qui a été mis en bouteille pour le boire puisque les bactéries et les enzymes sont présentes comme dans la lactofermentation vous pouvez remettre la saumure pour l'aider à amorcer son processus de digestion des sucres voilà bon elle remontera tout seul voilà merci à à la transmission on va déguster ensemble là j'ai pas rajouté de plantes mais c'est possible de rajouter du gingembre de la menthe de l'aromatisé bon il a été aromatisé je pense cela n'arrive pas trop à définir c'est un peu acide c'est un peu pétillant il y a des bactéries en fait on se retrouve dans un processus un peu comme la lactofermentation c'est une boisson fermentée donc le plus important c'est que vous ne contaminiez pas la préparation avec les mains qui ne seraient pas propres voilà donc je me suis bien lavé les mains avant de séparer sachant que chaque semaine je ne serai pas obligé de séparer la mère elle va continuer à grossir enfin voilà c'est très bon ça va me faire ma boisson surtout que dès que je me serai habitué et bien je le retrouverai avec plaisir comme un petit apéritif et c'est une façon de tromper aussi nos habitudes c'est à dire d'en créer des nouvelles avec quelque chose qu'on peut produire qui est naturel et puis le cerveau va mémoriser ce rendez-vous et ça sera un moment convivial que je pourrais partager si je suis amené à boire l'apéritif avec certaines personnes ça ne sera pas quelque chose de nostalgique par rapport à d'autres apéritifs que j'ai pu connaître c'est une façon quelque part de quitter nos habitudes dans la joie de nouvelles qui elles seront plus ajustés à notre mode de vie à notre intention de revenir vers la nature après voilà il n'y a pas d'éléments dedans qui créent la dépendance c'est comme la laituvireuse tu peux fumer une fois de la laituvireuse et pas en fumer pendant trois mois ça te manque pas ce qui est mon cas pour l'avoir testé et ce qui fonctionne pas avec des produits qui t'amènent à la dépendance voilà super et bien voilà je voulais vous partagez là le nouveau venu à bt ça ça me servira pour la barbe je remplacerai à bt je vais le remplacer de suite et dès que vous allez avoir la mère qui grossit trop comme là j'en ai bénéficié vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui veut qui veut développer son qui veut le faire lui même quoi vous faites profiter ça circule en fait tu vois ça prolifère et ça te permet de l'offrir ou d'augmenter d'abord tu augmentes suivant ton tes besoins quotidiens et puis après en fonction et ben tu le fais circuler à quelqu'un tu vois allez j'ai attaqué les travaux dans la cabane pour qu'on y soit cet été c'est la ligne droite avant l'arrivée de Johan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501